Nouvelle Acropole est une organisation internationale qui est présente sur cinq continents, dans 60 pays. C'est aussi une école de philosophie et ce qu'on appelle de philosophie pratique. C'est-à-dire que le but c'est vraiment de vivre les valeurs philosophiques dans notre vie. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir discuter d'une valeur philosophique qui est l'altruisme. Et ceci grâce à l'espace Dickens dont nous sommes membres et qui nous invite ce soir à faire ces présentations dans le cadre d'un cycle de conférences sur les outils de la transition. Donc la transition, elle peut être humaine, elle peut être écologique, économique, c'est dans tous les domaines. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis je souhaitais vous présenter en fait Tania Chittil. Parce que vous savez que cette soirée est gratuite. En revanche, les dons faits à cette soirée et qui peuvent être mis dans ce joli chapeau de paille. prêts pour l'été, sont reversés à l'association Cœur à Cœur. Donc vous avez peut-être entendu parler. Donc je vais laisser Tania vous dire deux mots à propos de cette association. Je voulais vous remercier de m'avoir invitée. En fait, effectivement, je m'occupe de Cœur à Cœur aussi. Cœur à Cœur, c'est une opération de la chaîne du bonheur et de la RTS, du service public. Ça a lieu toutes les années. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On l'a fait depuis trois ans. On était dans un cube en verre sur la place centrale à Lausanne avant Noël. Et le but du jeu, c'est d'enfermer trois gulus dans un cube en verre qui font 147 heures d'émissions non-stop. Des émissions radio sur Options Musique, des émissions télé sur le site rts.ch. Ça passe pas à l'antenne. Enfin, si, parfois, ça passe à l'antenne. Mais disons qu'on est en majorité sur Internet. Et un des gulus de cette année, c'était moi. Donc, on est venu me chercher pour me demander si j'étais d'accord de mettre mon temps, mon énergie, mon savoir-faire. Parce que je suis journaliste à la télé depuis 25 ans. Et en fait, j'ai été enfermée l'hiver dernier pendant cinq jours. Enfin, sept jours. Sept jours. En fait, pendant très longtemps. Avec mes deux collègues. Et j'ai tellement aimé ça qu'on va recommencer cette année. Donc, le but, c'est véritablement de parler d'une cause et de récolter des dons pour cette cause. L'année dernière, on a parlé de l'enfance maltraitée en Suisse. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est ailleurs. C'est pas chez nous. Parce que chez nous, vous savez bien qu'il n'y a pas de problème. Chez nous, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de gens qui sont au chômage. Et il n'y a pas d'enfants qui sont maltraités. Donc, pouvoir dire aux gens, c'est à côté de chez vous. Et il y en a. Et il faut en parler. C'était important pour nous. On en a parlé pendant une semaine. Et le thème nous tient tellement à cœur que cette année, en 2019, on va recommencer. Et on prend les trois mêmes. On recommence. Mais on ne va pas à Lausanne. On sera à Sion. Le but de la télévision publique, c'est aussi d'aller un peu partout. Donc, on sera au marché de Noël de Sion. Et on va faire la même chose. Les émissions seront diffusées non plus sur Options Musique, mais sur La Première. Donc, si jamais vous êtes des fidèles auditeurs de La Première, vous allez nous entendre et nous entendre. On se partage l'antenne. On fait huit heures d'antenne tous les jours. Voilà, 24 heures d'antenne, c'est fois divisé par trois. On fait huit heures chacun. Et c'est une expérience extraordinaire pour moi. J'ai pu travailler avec la chaîne du bonheur. Et je vous jure que malgré la fatigue, malgré les heures de sommeil en moins, on a partagé un nombre de choses extraordinaires. Et ce qui se passe pendant cette période-là, alors il y a tout, il y a la magie de Noël avant et tout ça, mais c'est terriblement fort. Il y a des gens qui viennent, qui témoignent, qui nous racontent leurs histoires. Et ça crée quelque chose entre les gens et les gens se tiennent la main. Cette année, on a récolté 1,360,000 francs et les dons continuent à venir. Alors, pas beaucoup, mais ils continuent. Donc, merci. Et ces dons, en fait, vont à des associations qui ont postulé pour être soutenues. Et en fait, pas plus tard qu'hier, ils ont commencé à choisir les associations qu'ils allaient soutenir pour venir en aide aux enfants qui sont maltraités. C'est souvent des associations qui travaillent le lien mère-enfant, qui s'occupent de ces couples mère-enfant qui, souvent, sortent des foyers. Et qui, directement, on sort du foyer, on va où ? On rentre à la maison. Ça tapait fort à la maison, mais ça n'allait pas. Donc, souvent, ils essaient de créer ces transitions et d'aider les gens. Parce que le but, ce n'est pas de casser les familles, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Donc, voilà. Comme ça, vous savez, je ne sais pas les dates, mais c'est avant Noël, en fait. Voilà. Donc, merci infiniment. Et puis, aujourd'hui, c'est le jour du 16 mai. C'est aussi la journée internationale du vivre ensemble en paix, dont l'initiatrice et l'association AISA. Et puis, Jean-François va venir nous présenter cette journée. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ici ce soir pour célébrer cette deuxième journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, parce que vous pouvez le trouver sur le site 16mai.org. Ici présent, vous avez tout l'historique de comment on a réussi à faire instaurer cette journée internationale du vivre ensemble en paix par l'ONU. Je vais juste m'arrêter sur quelques points intéressants, sur, entre autres, l'esprit qui a présidé à la création, au lancement de cette journée. Donc, cette journée, elle est née dans l'esprit d'un homme, le shir Khaled Bentounes, qui est le guide de la voie soufi à la Ouya, qui a créé en 2001 l'association internationale Soufi à la Ouya. Et en 2014, elle a obtenu le statut spécial consultatif auprès de l'Ecosoc. Et la même année, nous avons organisé un congrès à Oran, le congrès international du féminin pour une culture de paix. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons lancé la journée internationale du vivre ensemble. Donc, au départ, elle s'appelait la JMVE, journée mondiale du vivre ensemble. Pardon. Oui. C'était le premier nom. Et ensuite, on a dû le changer pour des raisons de terminologie technique de l'ONU, en fait. Et on a dû opter pour la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et l'idée, en fait, de ce congrès, c'était vraiment de montrer que le féminin est une valeur indispensable pour la transition. Puisque, si j'ai bien compris, ici, on est dans un espace qui est dévolué à la transition. Et donc, pour nous, le féminin est une valeur, est un principe, une énergie, ou on peut l'appeler comme on veut, qui est indispensable pour demain. Pardon. Je sais que c'est une question qui fait débat, etc. Mais disons que, voilà, le féminin, comme principe, est pour nous capital, pour le monde de demain. Et on voulait, avec ce congrès, donc dans le contexte algérien, il y avait bien sûr la place de la femme en Algérie, qui est un sujet important, mais de manière plus large, c'était vraiment l'idée que le féminin doit retrouver sa place dans notre société. Et c'est donc au terme de ce congrès qu'on a lancé le mouvement, la récolte des signatures, pour faire adopter cette journée mondiale. Donc voilà, ça a été un travail très long. Ça veut dire qu'on a commencé par récolter des signatures, donc on a été vers la société civile, on a essayé de voir aussi des politiques, on a vu des institutions internationales, on a été à l'ONU, etc., pour essayer de convaincre d'abord les États d'accepter de promouvoir cette journée. Donc c'était un long travail. Et au final, c'est le 8 décembre 2017 que l'Assemblée générale de l'ONU, donc les 193 États membres, ont adopté à l'unanimité le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix. Et ce qui est important, c'est que voilà, aujourd'hui on a obtenu cette journée, mais maintenant, ça a été notre but pendant longtemps de la faire adopter, maintenant c'est une réalité, elle est là. Donc maintenant, pour nous, l'important, c'est que cette journée devienne un point de départ vers la réconciliation de la famille humaine, vers le développement d'une culture de paix, et vers le développement d'une éducation à la culture de paix, puisque, voilà, si les nouvelles générations, c'est elles qui vont faire le monde de demain, donc l'idée c'est vraiment de les éduquer à la paix, afin de faire cette transition de la manière la plus positive possible. Et je vais juste finir en vous parlant du logo. Donc en fait, le logo de cette journée, c'est justement une femme qui lance la colombe de la paix, et le monde entier qui s'unit à elle et qui suit le mouvement. Donc voilà, c'est un peu l'espoir et la vision qu'on a de la suite. Voilà, merci. Voilà, alors maintenant, place au mousquetaire et à la mousqueteuse, plutôt la dame, si c'est Claudia, de la table ronde, et puis son médiateur, Jean-Baptiste. Merci. Est-ce qu'on peut directement... Oui. Mousqueteuse. C'est un joli terme. Oui, oui, oui. Sketeuse. Non. J'ai encore rien dit. Alors à mon tour de vous remercier toutes et tous pour votre présence ce soir, pour cette table ronde, avec cinq magnifiques intervenants, à qui je vais d'ores et déjà demander, même si le thème de ce soir, qui est l'altruisme, la journée internationale du vivre ensemble en paix, mériterait d'être longues, pour être longuement débattues, ou en tout cas, on pourrait longuement en parler, ce soir, d'être un peu plus concis. Voilà. Nous sommes cinq. On va essayer de faire en sorte que la soirée puisse être animée, surtout de vos questions, parce que c'est vous qui allez être un petit peu sollicités à la fin de la soirée. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura le temps de... Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une interaction avec nos intervenants, mais chacun d'entre eux va expliquer en quoi la vision de l'altruisme est présente dans chacun de leurs pratiques. Donc je commence tout de suite avec Alain Duciel, Alain Duciel qui est un ancien responsable social au service réfugié de la Croix-Rouge, à Caritas et à l'Evam, entre autres fonctions. Parce que... Applaudissements Voilà. Tu sembles avoir un parcours assez long. Et voilà. La question, c'est effectivement, depuis un angle social et apparemment spirituel, quelle serait votre définition de l'altruisme et surtout son utilité. Merci. 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 Merci.